C'était des petites pralines roses ! Eh bien voilà, des petites pralines roses que j'ai faites pendant le dossier là. Très croquante. Fait maison, très croquante, tu as vu ça ? C'est celle qu'on a fait tous les deux. C'est délicieux. Oui, oui, c'est étonnant. Et en fait, donc très rapide à faire, trois ingrédients simplement. Le fait d'avoir torréfié les noix avant, les noisettes, on a mis des noisettes, des noix de pécans, des amandes. Et c'est ça l'avantage, c'est que quand on les fait à la maison, on sait ce qu'il y a dedans et puis on peut varier les plaisirs. C'est bien meilleur. Ah oui, je ne pensais pas qu'il y aurait une telle différence. Et tu as vu, c'est moins sucré, c'est moins saturé en sucre, il y a moins de... Oui, c'est attesté. Et on ne se casse pas les dents. Ah pas du tout, c'est parfait. C'est une petite astuce du jour, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est de préparer une pâte à tartiner maison. Pâte à tartiner au chocolat avec des amandes, des noisettes. Alors, il suffit simplement de torréfier les amandes. Là, en l'occurrence, je n'ai mis que des noisettes, des noisettes que j'ai ensuite concassées. On va ajouter un chocolat fondu avec un petit peu de beurre. Voilà. On ajoute du lait condensé sucré. C'est sucré, forcément. C'est une pâte à tartiner gourmande. Un lait concentré. Oui, gourmande. Et ensuite, vous ajoutez, hop là, les noisettes. Et voilà, votre délicieuse pâte à tartiner que vous pouvez conserver à peu près deux semaines au réfrigérateur, dans un petit bocal. Voilà. Et au moins, pareil, vous savez ce qu'il y a dedans. Ce qu'on a mis dedans. Voilà, exactement. Et vous pouvez retrouver tout le détail de cette recette sur la page Facebook de La Quotidienne. Merci beaucoup, Farida. Merci beaucoup, Farida.